Bonjour, aujourd'hui je suis avec Dam Dam et Ménoc et nous allons parler de la situation délicate dans laquelle se trouve le jeu musical en Occident. Bienvenue dans Extra Life. On va commencer déjà par parler un peu chacun de notre rapport avec le jeu musical. Toi Dam Dam, qu'est-ce qui t'a amené à ce style et quel jeu t'a marqué ? Alors moi j'ai un gros rapport avec les jeux musicaux. Moi j'ai commencé avec un jeu qui n'est pas très glorieux puisqu'il s'agit du tout début des années 2000, c'était la folie, c'était Britney Spears qui cartonnait à l'époque. Et Britney Spears a sorti un jeu qui s'appelait Britney's Dance Beat. Et à l'époque, DDR n'existait pas en France. Ou alors s'il y avait eu juste Dancing Stage, le premier je crois, Dancing Stage Euromix qu'ils avaient sorti. Donc Konami avait sorti ça, c'était sur PS1. Et ça c'était un des premiers jeux PS2 de danse. Et c'est surtout un des premiers jeux avec lesquels il y avait le bundle avec le tapis sur lequel on pouvait jouer. Donc en 2000, j'étais très content de jouer sur les 5 chansons, parce que le jeu n'avait pas plus de 5 chansons de Britney Spears. Puis après mon frère est allé au Japon l'année d'après, il m'a ramené mon premier DDR officiel. Et j'ai beaucoup joué à DDR entre 2001 et 2005 à peu près. J'ai fait de l'associative, j'ai fait beaucoup de tournois. J'en étais arrivé à un stade pas trop mal, j'ai surtout rencontré beaucoup de gens. J'ai monté mon association de jeux musicaux en Bretagne. Maintenant ça s'est plus ou moins fondu avec Trois de Combo, l'association de jeux de combat avec laquelle on organise le Stunfest tous les ans. Maintenant je fais des reportages sur ce qui se passe au niveau jeux musical. Je continue à être dans la communauté, même si je fais beaucoup moins de compétitions. Maintenant ce n'est pas Britney's Dance Beat qui m'a le plus marqué dans ma vie. J'ai joué à beaucoup de choses, j'ai joué à tous les jeux de la Gambie Manie forcément. Be Manie pour rappeler, c'est la filiale de Konami qui s'occupe de tout ce qui est jeux musicaux. Il y a Beatmania Twin X, bien sûr, très connu. Pop & Music, Guitar Freak, Drummania, mais aussi des Jeu Beats qui sont sortis il n'y a pas très longtemps, qui se jouent avec les doigts. Donc j'ai joué à tous ces trucs-là, j'ai beaucoup joué à Pop & Music aussi. Je joue toujours à Pop & Music. On a pu le voir. Oui, il y a quelques années, au début de No Life. Ça c'était pas mal. C'était sympa, oui, mais je joue toujours. On sent une pointe de jalousie chez Bédoc, qui zéroï quand même pas trop mal à DJIRO. Donc bon, on a pu le constater. Alors toi, quel est le jeu qui t'a marqué dans ce film-là ? Il y en a plein, plein, plein. Ton premier contact avec un jeu musical. Mon premier contact, c'était très certainement Parapas. Oui. Parapas, un dimanche matin, je t'ai mis dans la PlayStation, j'ai vécu le meilleur. Il mange de toute ma vie. C'était génial. Et ensuite, une fois que les Guitare Heroes ont commencé à sortir, je me suis mis dessus. Et puis, j'ai kiffé mes jeux. J'ai été marqué par Guitar Freaks, donc c'était Alex qui avait les Guitare Freaks, on a joué, etc. C'est vrai que moi, j'avais bien aimé. J'avais bien aimé aussi, en fait, les musiques qui étaient proposées, qui étaient quand même assez pointues, teintées Japon, avec des génériques de séries qu'on aimait, etc. Et puis, c'est vrai que la sortie, moi, autant Guitare Heroes, c'est pas un truc auquel j'ai accroché, autant DJ Heroes. Donc, il y a beaucoup plus en mathématiques, j'aime beaucoup l'électro, etc. Et ça, c'est genre cette sensation de faire comme si on était un DJ, avec des bonnes petites mécaniques de gameplay sur le scratch, sur les rewind, etc. J'ai juste kiffé. Et aujourd'hui, la raison un peu de ce débat, c'est, Médoc, tu veux en parler, il semblerait que les Heroes, ça s'arrête, les studios sont fermés. Et Activision, qui a été très présent dans le domaine, se retire tout doucement pour ensuite se reconcentrer sur l'écologie du Tilly et compagnie. Et donc, du coup, on peut un peu s'interroger sur l'avenir du jeu musical en général, et faire des comparaisons par rapport à la situation au Japon, où la situation n'est absolument pas la même. Ouais, parce que, juste pour parler, ne soit ce que de Guitare Heroes, vraiment Guitare, Guitare Heroes, et pas partir autre part, le premier Guitare Heroes, il est arrivé en 2005, quelque chose comme ça, et là, on est en 2011, et Activision se retire pour pouvoir se concentrer sur le truc qui marche, qui va prendre des sous, ça veut dire que la franchise Heroes, parce que si les bandes Heroes, plein de trucs Heroes, tout ça, ça ne marche plus assez pour eux. Comment, en 6 ans, 5-6 ans, on en est venu à être inondé, saturné de ce truc-là, c'est hallucinant. Alors qu'au Japon, il me semble que le jeu musical, quand même, il est en place, surtout dans les salles d'arcade, depuis, je ne sais pas, une dizaine d'années peut-être. Plus que ça, oui, ça a commencé à la fin des années 90, en fait, avec Bial et Bimani, tout aussi, donc, 97, 98, je crois. Et encore aujourd'hui, il y a des trucs... Alors, actuellement encore, bien sûr, tous les 6 mois, il y a des nouvelles versions des jeux Bimani, mais Konami ne sont pas les seuls au Japon à faire du jeu d'arcade. Un des plus connus, bien sûr, c'est Taiko no Tatuji, mais qui cartonne, il y a des salles d'arcade avec des rangées de 10 bornes Taiko, et il y a du monde en permanence dessus, quoi. Alors, voilà, c'est hallucinant. Ça veut dire que les Occidentaux, quoi, ils sont moins mélomanes que les Japonais ? Enfin, c'est quoi le délire ? Je pense qu'il y a une problématique qui est liée, genre, au côté inonder le marché. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est ce qu'on en parlait un petit peu avant, les Guitar Hero sont sortis avec une certaine régularité sur les premières années, c'était un titre par an, et ensuite, à partir de Guitar Hero 3, ils ont accéléré le rythme de sortie des jeux, pour finalement, genre, vraiment, tuer, en fait, leur bébé, leur poulouse d'or. Ben, c'est ça, si on peut donner 2-3 chiffres, parce que la jeunesse aime les chiffres... Eh bien, j'ai des chiffres. ...comme dans les débats politiques. Non, mais... Alors, on a des chiffres, donc, jusqu'au 3, les ventes, elles n'arrêtaient pas d'augmenter, le 3, et enfin, carton, je veux dire, il me semble que sur PS2, la plateforme sur laquelle il s'est le plus vendu, il a tapé dans les 4,6 millions, quelque chose comme ça. C'est énorme, et pour... Parce que c'est des jeux chers, parce qu'ils achètent le jeu, le périphérique, il va avec, c'est un gros investissement, donc c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Et pour comparaison, un des derniers qui est sorti, le 5, il me semble, sur PS2, il a fait moins d'un million, quoi, tu vois, son meilleur score étant sur Wii, avec 1 million, 300 000, quelque chose comme ça, donc vraiment, rien à voir avec les chiffres du début. Mais c'est pas étonnant, en même temps, regarde, sur les années 2009 et 2010, c'est évident que le marché a été complètement saturé. Je suis obligé d'avoir fait, de faire une liste tellement il y a des titres. Donc là, on peut parler des guitaros Van Halen, Metallica et Aerosmith, voilà, les thématiques. Sur DS, il y en a eu, c'est les On Tour, avec Modern Hit, Decades, Smash Hit, donc il y a eu DJ Aero 1 et 2, donc dans la série des héros, Band Hero, donc Guitar Aero World Tour aussi, qu'ils avaient sorti avec l'énorme bundle, je me souviens de ça, dans les magasins, avec la batterie et les deux guitares, je crois qu'ils vendaient ça à 200 euros, je crois, quelque chose comme ça, qui, enfin, est-ce que ça s'est vraiment bien vendu ? C'est pas sûr, sachant qu'il y avait tous ces jeux-là à côté, sachant qu'en même temps, il y a eu Just Dance aussi qui a commencé, même si c'est dans un contexte un peu différent, pour les gens, pour le grand public, c'est des jeux où il y a de la musique, donc c'est un peu pareil, et on préfère danser pour de vrai plutôt que d'avoir une fausse guitare, et parce qu'en plus, il y a un moment qui dit qu'il vaut mieux faire de la vraie guitare que de la fausse, donc voilà, c'est pas mon cas. Il y a aussi des DDR qui sont sortis en France pendant cette même période, avec Autos Party, sur Wii, donc c'est une version un petit peu plus casual quand même, et plus récemment, DDRX, qui a eu une version européenne, c'est assez étonnant d'ailleurs, mais c'est surtout que, donc ça, ce sont des jeux qui n'ont pas très bien marché, je crois que les DDR, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y en a pas des nouveaux qui sortent en Europe, c'est que ça cartonne pas, parce que le périphérique est dur à trouver, le tapis de danse, bon, il est dur, il est cher, il tient pas vraiment la route, parce qu'il est facile à, il est facile, c'est facile de l'abîmer, en revanche, les périphériques des Activision sont quand même beaucoup plus robustes. Ouais, enfin, il y avait eu un problème, surtout au niveau des batteries, au niveau de la pédale, pour le kick, là, des fois, tu peux tomber sur un truc un petit peu bancal, mais ce que tu viens de citer, effectivement, juste pour faire un petit peu de, donner encore une fois du chiffre, et pour bien qu'on se rende compte, en 2009, voilà, il y a eu plus d'une douzaine de titres estampillés hero à la fin, tu vois, voilà, qui est sorti, c'est juste, voilà. Il y a une autre problématique, c'est-à-dire non seulement, en fait, t'as énormément de titres qui sortent, qui au final sont le même jeu, mais simplement avec une playlist différente, mais en plus, au bout d'un moment, c'est ce que je disais, il y a une espèce de surenchère au niveau du matériel, qui augmente le prix, qui pose plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est la notion de place, ensuite, genre, quand tu achètes un matos comme ça, énorme, donc il faut quand même ramener des gens des potes, pour qu'il y en ait un qui chante, puis il y en ait un qui fait de la guitare, un qui fait de la batterie, etc. Au bout d'un moment, tu peux te demander, genre, pourquoi pas monter un vrai groupe, faire ça dans sa cave, etc. Autant au début, cet argument, il était moyennement valable, parce que sur les grades de guitare-héros ou de rock band, t'avais tes 5 touches, et puis voilà, à la limite, t'avais un petit peu de vibrato, après, ils ont sorti la guitare où tu pouvais faire des solos comme ça, mais ça restait vraiment un jouet. Là, avec le dernier rock band, rock band 3, ils te proposent la guitare avec les 6 putains de cordes, avec les cases et tout. À ce moment-là, arriver à ce niveau-là, autant te mettre à la guitare. La batterie, on avait déjà ça. Maintenant, les bundles batterie, c'est des vraies batteries électroniques. Je fais de la batterie et je joue à rock band, c'est pareil. T'as tes cymbals, t'as ta crash, t'as ta power high, t'as ton charlet. C'est exactement pareil. Donc, à ce moment-là, effectivement, autant te mettre, si tu kiffes la guitare, si tu as envie de reproduire des sons, autant te mettre vraiment à l'instrument. Donc, deux choses. Ils ont proposé trop de jeux en même temps et en même temps, ils ont peut-être poussé trop loin ce qu'ils offraient en termes de possibilités avec leur périphérique pour finalement se rapprocher dangereusement des vrais instruments et donc du coup, de poser la question genre pourquoi pas utiliser un vrai instrument. Je pense qu'ils arrivent au bout de leur concept aussi. C'est-à-dire que Guitar Hero, c'est le même moteur graphique, c'est les mêmes décors avec les personnages ultra moches. Les chansons, OK, à chaque fois, il y a des nouvelles chansons, mais chaque jeu coûte quand même, je ne sais même pas, c'est au moins 30-40 euros, même le jeu Aerosmith. Évidemment que le public ne suit pas. non seulement ils sont arrivés au bout de leur système, mais en plus, ils n'ont pas fait d'efforts sur les prix. Si, je crois qu'il y a des versions téléchargeables quand même. Oui, mais le problème, c'est juste qu'il y a des DLC qui coûtent une fortune, c'est-à-dire qu'on joue à DJ Hero, donc si tu veux, par exemple, ne serait-ce que télécharger 3-4 chansons supplémentaires, c'est autour de 5-6 euros. Donc ça revient très vite ultra cher. Et c'est vrai qu'en plus, c'est des systèmes un petit peu automatiques, tu vois le pack qui apparaît, hop, je vais l'acheter, et en fait, tu te rends compte au bout d'un moment que tu as claqué, genre, tu as dépensé une vraie fortune. Parce que si tu comptes l'achat du périphérique, l'achat du jeu original, l'achat de sa suite, l'achat de tous les DLC qui vont avec les deux jeux, dans le cas de DJ Hero, un jeu de 200 plus, quelque chose comme ça. Beaucoup plus, un jeu de 300 euros. Et le problème de non-compatibilité, je veux dire, ils auraient pu se mettre d'accord les mecs, et même si entre Harmonix et Acti, c'était pas la joie après Guitar Hero 2, à partir du moment où ils se sont sauvés, tout ça, ils auraient pu se mettre d'accord les mecs pour une compatibilité dans les périphériques. Au niveau des consoles, même si tu as deux, trois cas dans lesquels, je crois, la guitare de Ron Ben 2, marche sur Guitar Hero 3. Voilà, c'est ça, il y a des gros tableaux qui existent dans l'Upedia. Voilà, mais c'est compliqué. C'est compliqué, je veux dire, mettez un truc USB, arrêtez de casser les couilles, c'est à cinq touches, vas-y, tu joues, quoi. Tu vois, ils ne se sont pas mis d'accord là-dessus, ils ont voulu aspirer, sucer l'argent des jeunes amateurs des jeux musicaux, et bien maintenant, chèque, voilà, bien fait. C'est mort, ça ne se vend plus, et puis voilà. Comment ça se fait ? C'est parce qu'on a bien d'inviter quand même. Est-ce que par exemple, oui, c'est clair, au niveau des machines d'arcade, des updates réguliers qui sont offerts aux Japonais, est-ce que les nouveautés sont suffisantes pour expliquer le fait que ça perdure, qu'il y a autant de public ? C'est une bonne question parce que là, en fait, tu mets le doigt sur deux trucs. il y a d'un côté le fait qu'il y a le jeu d'arcade, mais il y a surtout la communauté qui se développe autour de l'arcade. Parce qu'au Japon, c'est surtout ça. Finalement, des jeux sur PS2, par exemple, les Bimani sont toujours sortis sur PlayStation 2, ça a été la grande machine des Bimani. Ils ont arrêté de les sortir il y a un an et demi à peu près avec 2DX 16 M-Press qui a été le dernier. En arcade, il faut savoir qu'un nouveau DDR, il y en a quasiment un tous les ans et demi à peu près. Les nouvelles versions de Pop-N, il y en a une tous les 8 mois à peu près. 2DX, c'est pareil. Je crois qu'il y a le 19, 19 est sorti ou il a annoncé, je ne sais plus. C'est une dynastie, quoi, de jeu. Voilà, mais ça cartonne. Ça cartonne et il y a toujours des Japonais parce que ce n'est pas non plus le même délire. Ce n'est pas « Ah ouais, on va dans mon garage et puis on fait style qu'on est un groupe de rock et tout. » Non, là, il y a un autre concept, c'est le concept de la performance, du score. Et ça, c'est un concept qu'on ne connaît pas ou peu en France. C'est-à-dire que des chansons balèzes sur Guitar Hero, il y en a eu. Il y a comme des compètes aussi sur Guitar Hero. Oui, mais en France aussi, moi, avant, j'habitais en Bretagne et en Bretagne, dans des bleds paumés, 6 mois après la sortie des jeux, je voyais des gens complètement au pif qui passaient les chansons les plus dures avec 90% de précision et tout. Moi, je ne me suis jamais vraiment investi dans la série des héros, des heroes, pour essayer de scorer et tout. Mais s'il y a des joueurs qui arrivent en 6 mois à ça, c'est qu'il y a peut-être aussi un souci là-dessus. Parce que faire des chansons super connues et tout, ben oui, forcément, ça fait vendre et tout. Mais si le mec qui joue tout seul et qui aime la performance, tout ça, il en fait le tour au bout de quelques mois. Je ne suis pas sûr que ça serve à grand-chose. Regarde Guitar Freak. Évidemment, Guitar Hero, c'est inspiré de Guitar Freak pour sortir son jeu. Guitar Freak, il y a des chansons, il y a des niveaux de difficulté. Il n'y a qu'une poignée de joueurs dans le monde qui dépassent avec des modes de défilement pour varier un petit peu les trucs. Donc, il y a ça. Et ces chansons-là, tu n'en as pas beaucoup dans Guitar Hero, mais tu en as quand même. Il y en a quand même. Tu en as quand même, je veux dire, Through the Fire and Flames de Guitar Hero 3. Bien sûr. En expert, moi, je veux rencontrer le mec qui arrive à rentrer ça à 100%. Alors, sur YouTube, tu peux en trouver un. 100%, c'est dur d'en trouver. Mais tu t'as plein de mecs. Voilà, mais tu as quelques titres quand même qui sont vraiment très, très balèzes en expert. Moi, je n'arrive pas à rentrer, mais effectivement, ça ne prend pas beaucoup de temps pour les jouer, par exemple, en difficile. Ça ne prend pas beaucoup de temps de les maîtriser à peu près. Après, c'est ça. Il s'agit de s'investir. Et pour s'investir, d'un point de vue scoring ou quoi, il faut qu'il y ait une communauté derrière. Parce que si tu es tout seul à jouer sans aucun repère, sans Internet, sans rien, c'est plus compliqué. Au Japon, tu vas dans des game centers, tu vois les mecs qui progressent autour de toi. Tu apprends en les regardant. C'est une émulation de genre réelle, en fait. Tout à fait. C'est pas chez les scores sur les leaderboards. Voilà. Ici, on peut citer Konami qui fait des efforts avec la DDR League en France. C'est une ligue officielle sur D&D Révolution. Ils font ça aux Etats-Unis aussi. C'est bien, mais ils ne sortent pas de titre. C'est-à-dire qu'ils essaient de créer une communauté autour des tournois des DDR. Ils font ça d'ailleurs en partenariat avec les associations françaises. Mais je trouve que c'est quand même assez limité parce qu'il y a des nouveaux joueurs qui sont intéressés pour faire des tournois et tout. Il y a du public qui va regarder et qui va se dire c'est trop bien, j'ai envie de m'y mettre. Oui, mais le public qui dit qu'il a envie de s'y mettre, il ne peut pas parce qu'il n'y a pas de jeu. Et les tapis, il est obligé de les commander sur Internet. Ce n'est même pas Konami qui les produit. On va parler de jeux de danse, justement, on parle de jeux musicaux à la périphérique mais c'est vrai qu'autant les héros s'arrêtent, donc on peut s'inquiéter un petit peu sur l'avenir de ce type de jeu avec des périphériques. Le jeu de danse, lui, ça va. La vraie danse, oui. Just Dance, ça cartonne. Michael Jackson, ça cartonne. Dance Central, ça marche plutôt bien. Donc il y a toutes ces nouvelles consoles à partir de périphériques, genre d'absence de périphériques ou périphériques à détection de mouvements, ça permet en fait de booster un petit peu plus le jeu de danse. Moi, j'ai un petit peu peur, justement. Qui peut-être mangent d'ailleurs ce qu'était le marché du jeu de musical à la périphérique. Ouais, 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 mais complètement. Mais moi, ce que j'ai peur, c'est que, alors OK, c'est cool, en ce moment, ça marche. Tu vas au salon de Paris Games Week, il y avait, je ne sais pas combien de stands à propos des jeux de danse, il y avait un monde phénoménal sur tous ces trucs-là, mais j'ai peur que justement, ils renouvellent l'échec qu'il y a eu sur la série des heroes, c'est-à-dire qu'il voit que ça marche, ah ouais, les gens, ils aiment danser, on va sortir 200 titres en 6 mois, et dans un an, en fait, ça sera exactement pareil, on refera un extra life, et on sera, alors le jeu de danse est mort. Non, mais c'est ça, en fait. Ouais, alors, j'en suis pas sûr, parce que, peut-être, mais après, j'ai l'impression qu'il y a quand même, dans la population française, il y a plus de personnes susceptibles de kiffer, bouger son corps devant un périphérique ou avec une wimote à la main, que de personnes souhaitant, voilà, se mettre un instrument, soit guitare, soit batterie, soit basse, soit chant, alors, encore que chant, non, chant, ça fonctionne plutôt bien, mais, voilà, je pense que le public français, il aime danser, le français aime la danse. Moi, je pense que, pour revenir quand même au sujet principal, qui est la mort potentielle des jeux musicaux en France, moi, je pense que c'est pas forcément le cas, on va forcément avoir une baisse des jeux musicaux d'une manière générale en France, avec cette fameuse fin pour Activision et tout, machin, mais c'est pas dit que dans six mois, dans un an, peut-être que le public va aussi en revouloir un peu, et c'est pas dit que d'autres développeurs s'y remettent. Qu'est-ce qui arrive en termes de phénomène justement en provenance du Japon ? Je crois que tu parlais un petit peu du développement de jeux musicaux sur iPhone, sur iPad, etc. On n'a pas parlé, mais c'est vrai que sur iPhone, des guitares aéro-like, il y en a des dizaines et des dizaines. Il suffit de regarder sur l'App Store, il y a une catégorie exprès pour les jeux musicaux qui a été créé, et c'est quand même qu'il y a quelque chose. Il y a aussi Konami, enfin, Bimani qui a sorti Jobbit sur iPad, c'est une super initiative, mais c'est réservé au marché japonais, il faut avoir un compte et tout, c'est-à-dire qu'en tant que français, tu ne peux pas vraiment l'avoir de façon illégale. Ça pourrait arriver en officiel. Ça pourrait arriver, c'est bien, c'est une bonne initiative. Un dernier truc quand même à dire aussi, c'est d'un point de vue arcade, donc il y a une nouvelle salle d'arcade qui a ouvert sur Paris, qui s'appelle Arcade Street, donc déjà de base, super initiative, génial, mais c'est surtout que le gérant a une borne DDR japonaise à l'intérieur et il compte à l'avenir importer d'autres bornes Bimani. D'accord. Donc, il va y avoir potentiellement, donc les mois à venir, des nouvelles bornes Bimani en France, en exploitation et à Paris. C'est isolé, donc il faut espérer que ça se développe un peu plus et peut-être un retour de l'arcade en France avec ce type de machine. Moi, je pense. Si, si, si. Je crois moins un retour de la culture arcade en France qu'au retour des jeux musicaux. Regarde, la salle Néo Arcadia à Toulouse, il y a un nouveau Game Center aussi à Montpellier. Oui, tout à fait. Mais l'arcade, c'est une culture vraiment spécifique qui peut-être fera l'objet d'un extra live. Mais en attendant, le jeu vidéo musical en Occident, il est mort, disons qu'il est en stade, en période de trucs et tout. Dans six mois, un an, je ne pense pas que ça revienne en force et qu'ils puissent nous réinonder avec ça. En revanche, dans trois, quatre ans, why not ? Avec peut-être une nouvelle génération de consoles, trois, quatre ans, moi je mise, oui, dans trois, quatre ans, on va retrouver tout ça. Un ou deux ans, pas plus. On fera une émission entière. OK. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. On espère qu'on vous a appris pas mal de choses et puis vous deux. J'espère en effet que ça va reprendre et peut-être que des initiatives du Japon vont arriver jusqu'à nous et redévelopper et redonner une nouvelle santé aux jeux musicals. Et en attendant, on se retrouve dans une petite semaine pour un prochain extra live. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada